bonjour à tous et à toutes on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto du top liberté que vous pourrez décliner en top ou en robe et pour justement avoir plus d'explications on a décidé de vous montrer dans la version vidéo la version robe qui est un peu plus longue et qui surtout contient des poches et sans plus tarder on va justement commencer par les dites poches donc pour les poches si jamais vous avez déjà fait notre pantalon kevin du mois dernier vous allez voir c'est exactement les mêmes étapes donc on va venir faire un surjet sur tout le contour de la poche ou un zigzag et on va ensuite venir faire une piqûre guide à 1 cm pour pouvoir vous aider à préplier ensuite la valeur d'ourlet donc on fait la piqûre sur tout le contour et une fois que vous avez préplié le bord vers l'intérieur à l'aide du fer on va faire également l'ourlet qui se trouve en haut de la poche à 2 cm vous allez pouvoir venir ensuite piquer sur l'endroit 1,75 cm et une fois que vos deux poches sont prêtes on va venir repérer les pointages de poche sur le devant de la pièce et épinglez les poches donc on vous conseille de venir les piquer à 0,2 cm du bord sur tout le contour sauf l'entrée de poche rien ne vous empêche de faire à 0,5 si vous le souhaitez et une fois que vos deux poches sont bien installés on va pouvoir passer aux pinces donc il y a uniquement deux pinces poitrine donc on vient repérer sur l'envers les pointages et les crans si jamais vous en avez besoin vous pouvez venir les tracer à l'aide d'un stylo effaçable et on va venir les plier en deux endroit contre endroit de façon à fermer les pinces on met quelques épingles pour maintenir et on vient ensuite piquer en faisant deux points d'arrêt au début et à la fin donc comme pour toujours les pinces on vous conseille de venir les repasser vers le bas du vêtement de façon à ce qu'elle soit plus confortable et plus jolie une fois portée on vient ensuite par dessus superposer le dos et endroit contre endroit on va venir ensuite épingler les lignes d'épaule ainsi que les lignes de côté on vient piquer à 1 cm sur toutes les lignes et on vient terminer le bord avec un surjet ou un zigzag vous pouvez ensuite repasser les coutures vers le dos et on va laisser de côté pour prendre les parties du col donc là comme toujours on vous conseille de venir thermocoller une phase de col sur deux de façon à avoir plus de tenues et en droit contre endroit on vient épingler les deux petits bords du col ainsi que la très grande courbe on pique à 1 cm sur tout le contour et on vient cranter les coins on vient ensuite retourner puis repasser et là comme toujours n'hésitez pas à utiliser la pointe d'une épingle ou deux ciseaux de façon à avoir l'angle du col bien net donc là nous on a fait à ce moment là une piqûre nervure mais on vous le déconseille il vaut mieux la faire en toute fin du vêtement et une fois que le col est prêt on va pouvoir passer à la propreté donc la propreté vous allez voir c'est une forme un peu de deux v qui sont imbriqués l'un sur l'autre on vous conseille de venir faire soit un petit tour les mouchoirs justement sur le contour le plus à l'extérieur ou alors de venir faire un surjet donc n'hésitez pas à vous reporter sur le patron pour savoir justement sur quelle ligne venir faire le surjet et une fois que votre propreté est prête on va pouvoir venir l'assembler au devant donc on reprend le vêtement sur l'endroit comme s'il était terminé et on va venir placer la propreté endroit contre endroit on vient épingler la partie qui est ouverte en v et une fois que c'est épinglé on vous conseille de venir tracer la ligne qui sera la ligne de couture à l'aide d'un stylo effaçable donc pour tracer cette ligne on va venir faire un tout petit trait à 1 cm en bas du v et on va venir ensuite tracer les bords du v et pour cela on débute en haut de la ligne à 1 cm du haut de l'encolure et en revanche on la termine à 0,5 cm justement du bas de la pointe en v donc on trace le bord gauche et le bord droit et une fois que c'est fait on vient venir piquer en suivant bien la ligne donc vous allez voir en bas justement de l'ouverture en v il y a un petit peu d'espace entre l'ouverture et la piqûre on va donc venir cranter en hirondelle et une fois que c'est fait on va venir retourner la propreté sur l'envers de façon à bien la placer comme si le vêtement était terminé on repasse bien n'hésitez pas à vous y reprendre en deux fois c'est à dire à la fois sur l'intérieur du vêtement et sur l'extérieur du vêtement et sur l'endroit on va venir à nouveau tracer des repères de façon à pouvoir maintenir cette propreté éviter qu'elle ne se retourne donc tout en bas du v on va venir faire une ligne à 3 cm et pour les côtés on va débuter à 4 cm en haut de l'encolure et on termine à 2,5 cm de la pointe du v en bas on trace à droite et à gauche on maintient avec quelques épingles de façon à ce que la propreté ne bouge pas et on vient piquer en suivant les tracés donc là rien ne vous empêche si vous le souhaitez de faire une piqûre décorative ou une double piqûre ou bien une piqûre avec un fil contrasté et on va pouvoir passer au col donc une fois n'est pas costume on va venir épingler le dessus du col contre l'envers du vêtement sur tout le long justement de la ligne d'encolure et on va bien faire attention à faire cranter les différents crans qui se trouvent sur le col avec les différentes coutures et crans de l'encolure donc là prenez votre temps normalement il ne devrait pas y avoir d'embus pensez bien à écarter la valeur de couture du col de façon à bien faire coïncider le début du col avec le début de l'encolure on épingle tout le long justement de la courbe et on vient ensuite piquer à 1 cm on vous conseille de mettre ensuite le vêtement comme si le col était terminé et on va venir plier à la main la valeur de couture du bord franc justement du col donc cette valeur de couture on va venir la coucher vers l'intérieur et cela va permettre de rabattre le col sur la valeur d'encolure du vêtement en la prenant en sandwich donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois les étapes de la vidéo c'est un montage de col tout simple mais c'est juste que l'on a fait de l'intérieur vers l'extérieur contrairement à d'habitude donc une fois que justement votre col est bien maintenu sur tout le contour on va venir épingler et piquer en nervure à 0,2 cm donc n'hésitez pas à bien prendre votre temps si vous souhaitez vous pouvez tout à fait faire un fil de bâti pour bien maintenir les épaisseurs entre elles avant de faire une piqûre et une fois que le col est terminé on va venir le repasser et c'est à ce moment là si vous le souhaitez que vous pouvez faire une piqûre nervure décorative sur le contour du col on va passer ensuite aux manches donc là vraiment rien de compliqué on vient les plier en deux endroit contre endroit et en épingle le long de la ligne de dessous de manche on pique à 1 cm avant de faire un surjet ou un zigzag sur le bas de manche on va venir tracer l'ourlet donc là on a tracé un ourlet à 3 cm du bord de la manche et on vient plier sur la ligne à l'aide du fer vers l'intérieur on vient piquer à 2,5 cm pour maintenir et on repasse on n'hésite pas à répéter pour l'autre manche et une fois que les manches sont prêtes on va pouvoir venir les épingler n'oubliez pas qu'il y a deux petits crans sur le devant de la manche pour les repérer et on va venir du coup insérer la manche au niveau du trou d'emmanchure endroit contre endroit et on va venir épingler tout le contour donc faites bien coïncider le cran de tête de manche avec la couture épaule mais aussi la couture de dessous de manche avec la couture de côté et on va pouvoir ensuite venir piquer à 1 cm tout le long justement du trou d'emmanchure une fois que la manche est maintenue on va pouvoir venir faire un surjet ou un zigzag et j'ai envie de vous dire il ne vous reste qu'à faire l'ourlet et on aura terminé donc pour l'ourlet vous pouvez faire un surjet ou un zigzag donc n'hésitez pas à vérifier la longueur du vêtement sur vous à ce moment là nous on a décidé de faire un ourlet à 3 cm du bas donc on le trace avec un silo effaçable et on vient plier au fer sur la ligne vers l'intérieur on vient piquer à 2,5 cm et on vient ensuite repasser il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette make my lemonade au niveau du col et tada vous avez terminé liberté donc en tout et pour tout nous on a fait kevin et liberté la même journée de façon à pouvoir le porter comme un ensemble comme on vous disait au final ce top peut être décliné en robe ou en longueur tunique ou en crop top bref on a hâte de voir vos réalisations surtout qu'au final vous pourrez faire pas mal d'altérations justement sur ce vêtement en changeant la longueur des manches ou le type de tissu ou le type de couture on espère que ce tuto vous a plu et on vous retrouve bientôt avec de nouveaux projets pour la rentrée à très vite